Hey what's up, j'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. Ça fait longtemps que j'ai pas été actif sur la chaîne parce que comme tu le sais ou non, j'ai déménagé et là je suis actuellement dans ma nouvelle pièce de travail, dans mon studio de tournage YouTube mais aussi tournage pub. Donc là je suis bien, je me suis installé, encore des cartons partout mais le principal est fait et je suis très content de te montrer ça. Avant de commencer, je tiens à dire deux choses importantes. Déjà merci beaucoup, nous sommes 20 000 abonnés sur la chaîne, un petit peu plus là parce que ça s'abonne encore. Donc merci beaucoup pour la force, la reconnaissance, ce soutien, les commentaires, ça fait vraiment plaisir. Deuxième chose, je vais peut-être faire une FAQ, ça dépend. Si tu veux que j'en fasse une, si voilà, pose des questions, d'accord ? Pose n'importe quoi en question sous cette vidéo et si on a assez, eh ben je ferai une FAQ. Donc voilà, spécial 20 cas d'abonnés parce que c'est important. Là je dis un peu ce que tu vas voir sur la chaîne, ce que tu as retrouvé parce que voilà, il n'y a pas de choses qui vont changer, qui vont évoluer sur la chaîne. Et voilà, on est à 20K, c'est bien. Il faut apporter du changement et de l'amélioration parce que c'est important. Première des choses, le retour des programmes. Oui, il y aura des programmes sportifs avec moi, mais pas sur cette chaîne-là, sur ma chaîne secondaire, Dams Jordan Training. Donc, si tu veux avoir des programmes avec moi, des nouveaux, eh ben ça ne va pas être sur cette chaîne, c'est l'autre chaîne. Mes programmes sur cette chaîne seront toujours disponibles, donc si tu veux les faire avec moi et tout si tu kiffes, eh ben ils seront toujours là. Mais les nouveaux programmes seront sur la chaîne secondaire de programmes. Sur cette chaîne-là, qu'est-ce qu'il y aura ? Il y aura les story time, le retour. Parce que oui, j'ai l'impression que c'est un concept qui a beaucoup plu, notamment sur le métier d'agent de sécurité, sur mes retours d'expérience. J'ai encore plein de choses à dire, plein d'anecdotes, mais aussi sur plein de choses, même dans le monde du travail et tout, et je trouve ça important d'en parler, de développer ça. Je compte aussi te partager mes sciences, mes programmes, parce qu'il y a plein de choses que je vais faire, sachant que je compte m'inscrire au football américain dans ma ville. Normalement, tout se passe bien si mes genoux sont bien. Et moi, je compte m'inscrire cette année pour faire une saison, parce que je t'en ai parlé longtemps, mais je savais que j'avais déménagé, je savais que j'allais mettre de côté la licence, ça coûte cher, le matériel, par exemple, ça coûte cher. Donc, je voulais déjà être bien, être dans un bon cadre pour faire ce sport-là. Donc, voilà, je compte me préparer pour ça et te partager un peu mon retour d'expérience sur ce sport qui est incroyable. Le plus dur, les gars, le plus dur, l'inscription à BasicFit. Ouais, les gars, BasicFit, je vais devoir m'inscrire à BasicFit. BasicFit, c'est pas une salle que j'affectionne particulièrement, parce que quand t'as connu Fitness Park, quand t'as connu On Air Fitness, aller à BasicFit, c'est dur, c'est vraiment dur. Mais voilà, j'aurais pas le choix, il y a trois BasicFit où je suis dans ma ville, c'est les meilleures salles, enfin c'est la meilleure enseigne de la ville. C'est la salle de CrossFit et tout, et moi, je fais pas ça. Donc, je vais devoir m'inscrire à BasicFit, faire des séances à BasicFit, et j'espère vraiment qu'ils vont m'autoriser à filmer dans leur salle. Donc voilà, inscription à BasicFit, je vais te raconter mon parcours et mon expérience de BasicFit, ça va être dur, mais on est là pour s'entraîner. Mais après, je suis à une heure de Lyon, donc je pourrais aller m'entraîner à On Air de temps en temps. Il y en a deux à Lyon, si je me trompe pas, les deux sont à côté en plus. Donc, il y aura des vidéos à On Air de bonne qualité quand même. Donc voilà, au niveau des changements, je t'ai dit le principal. Je pense qu'il y aura encore d'autres choses, mais je préfère laisser ça en stand-by, attendre d'être bien installé, mais dans l'immédiat, c'est ce que tu auras. Là, j'ai reçu un colis MyProtein, enfin, j'ai reçu un colis. En plein déménagement, j'ai reçu un colis, je l'ai ouvert, et je vais te montrer ce que j'ai pris, parce que j'ai pris une commande assez spéciale, parce que là, ça fait combien de temps ? Ça fait deux mois et demi, j'avais été assidu, j'ai pas fait cinq entraînements dans la semaine. À chaque fois, j'allais une fois à la salle, après, c'était que du rangement, que des trucs et tout, c'était compliqué. Là, ça fait très longtemps, je sais pas, là, la salle, c'est dur. Mais ma commande, MyProtein, est faite pour que quand je reprends, je reprends dans de bonnes conditions, parce que c'est important. Je vais te montrer ce que j'ai pris. Bon, déjà, première des choses, j'ai pris des vêtements, tu vois. Enfin, j'ai pris deux vêtements. J'ai pris ça, je sais pas si on voit bien ou on voit bien. C'est un pantalon en mode kawai un peu, tu vois. En mode kawai, MP, franchement, il est bien, il est très léger. Ça, c'est pour quand tu cours dehors, il pleut et tout, tu t'en fous. Et j'ai pris le haut qui va avec. Je suis désolé, je sais pas si on voit bien, mais j'ai pris le haut qui va avec. C'est super fin, c'est en mode kawai. J'en ai pris deux, j'en ai pris un pour moi et un pour madame. Comme ça, au moins, on est bien. Et ça, pour courir, il pleut et tout. Même, tu sors, tu vas acheter un truc, il pleut. Et bien, t'as ça, t'es super bien. J'ai pris ça, on voit bien. C'est deux shakers avec le nouveau logo de MyProtein. Parce que oui, MyProtein, un nouveau logo maintenant. Sur le site de MyProtein France, normalement, tu vas le voir sur leur Insta. C'est un nouveau logo. C'est plus MP, enfin, MP, c'est le vêtement, mais c'est plus le trait là. C'est ça maintenant. MyProtein, un nouveau logo. Donc, j'ai pris deux shakers. Et pour moi, c'est important parce que voilà, on est ambassadeur. On a des vidéos à faire. On a des contenus à faire. Et c'est bien d'avoir des shakers pour ça. Et aussi, pour être à la page quand tu vas boire taoué. Alors, on a quoi d'autre ? J'ai pris ça. Je ne sais pas si on voit bien. C'est du pré-workout en gel. Alors, non, ce n'est même pas ouvert. Je vais l'ouvrir. Juste pour vous, je vais l'ouvrir. Vraiment, j'ai réussi à l'ouvrir. Alors, ça a déchiré le sachet. C'est incroyable. Alors, le pré-workout en gel, c'est un pré-workout que tu prends, t'ouvres, tu bois et c'est bon. Tu attends, tu fais ta séance. J'ai pris ça parce que je ne veux pas perdre de temps. Quand je vais reprendre le sport sérieusement, je ne veux pas perdre de temps. Après, on a mélangé des trucs. Non, je vais ouvrir, prendre ça et rattraper le physique que j'ai perdu. Donc, voilà, pré-workout en gel, il y en a plein dedans. Je ne sais pas, il y en a combien ? Je ne sais pas ce que ça a marqué. Il y en a 12. 12 fois 50 grammes. OK, il y en a 12. Donc, pendant 12 séances, je serai bien. Sachant que je ne prends pas toutes mes séances. Donc, je pense qu'il va me tenir un mois ou un peu plus d'un mois. Parce que pré-workout, je prends quoi ? Peut-être deux fois dans la semaine. Peut-être que là, je vais prendre un peu plus pour me mettre bien. Mais voilà, je pense que ça va me durer un mois ou un peu plus d'un mois. Ensuite. Ensuite, on a un truc similaire. C'est ça. C'est énergie à l'orange gel électrolyte vitamine B. Vitamine B. Oui, vitamine B a marqué. Je vais ouvrir ça. C'est aussi pareil. C'est une forme de gel. Donc, il me semble que c'est en mode un multivitamine, si je ne me trompe pas. Je ne te cache pas, j'ai vu l'énergie, j'ai pris. Mais ouais, c'est un truc à prendre les matins où juste avant d'aller à la salle, tu vois, tu fais ton sac, tu prends ça, énergie, hop, tu y vas. Ou alors, après ta séance, si tu fais ta séance le matin. Mais il ne faut pas prendre ça le soir. Donc, je prendrai ça soit le matin, avant ma séance ou après ma séance le matin. Mais voilà. On va tester. Il y en a plein, il y en a combien ? Il n'y a pas marqué ? Il y en a 20. Il y en a 20. Donc, on est bien, on a 20 jours d'énergie. Ensuite. Ensuite, j'ai pris que des échantillons après. Parce que, comme j'ai ménagé, je ne voulais pas m'embêter avec des pots. Donc, échantillons. The Pre-Thermo, le meilleur pré-workout de chez MyProtein. Côte d'âme, ne s'oublie pas. Vraiment, ça, rien à dire à ce niveau-là. Je sais que les gels que j'ai pris en pré-workout, je sais que c'est les gels, si je ne me trompe pas, c'est les The Pre- pré-workout gels. Il me semble que ce n'est pas les meilleurs qu'ils ont gel. C'est leur plus bas de gamme en pré-workout. C'est bon quand même, mais ça ne vaut pas The Pre-Thermo. Le gel, c'est bien quand tu ne veux pas te prendre la tête où tu es dans une situation où tu es comme moi. Tu te dis, bon, tu vas prendre ton gel, comme ça, c'est bien, tu vas le descendre et tu vas faire ta séance. Mais si tu as quelque chose qui te gratte le visage avant la salle, The Pre-Thermo, tu es bien. J'ai pris ça. The Way. Alors, The Way, c'est leur gamme de MyPro, c'est leur gamme de Way supérieure. Beaucoup de personnes me disent, ouais, MyProtein et tout, c'est pas ouf. Parce qu'en fait, il y en a qui regardent l'impact Way et qui pensent que MyProtein, c'est ça. L'impact Way, moi aussi, je la trouve pas ouf, en général. Mais après, MyProtein, ils ont des gammes de Way faites pour tout le monde, après abordables, et d'autres gammes, après un peu plus élevées, mais au niveau de la composition, et bien, c'est excellent. Donc, The Way, j'ai pris. Là, j'ai pris fraise milkshake, strawberry milkshake. J'ai hâte de goûter ça. On verra. Encore un The Pre-Thermo. Cette fois-ci, c'est ananas mangue. C'est lequel, le premier ? C'est sherry cola. Sherry cola cube. Je ne sais pas pourquoi c'est cola cube, mais sherry cola cube. OK ? Ensuite, j'ai pris ça. C'est un nouveau... Enfin, c'est une nouvelle way qu'ils ont fait avec le nouveau logo dessus. Sur le sachet, il y a leur logo, pardon. C'est goût pistache ice cream. Enfin, glace à la pistache. Je ne suis pas trop fan de pistache. Je ne te cache pas. Mais on va goûter. On va voir. Apparemment, c'est bon. Donc, je vais goûter. Même si je ne suis pas fan. Il me semble que j'en ai un autre. Ouais, j'en ai un autre juste là. On va goûter ça. Ensuite, on a... C'est quoi ça ? Beauty Collagène. Une poudre de collagène au mojito. Donc, on va goûter. On va voir. J'ai vu ça. Je l'ai testé. Donc, je l'ai pris. Ensuite, protéines de soja. Protéines isolées de goût fraise. J'ai goûté la protéine de soja goût coco. J'ai fait une vidéo avec toi. Il me semble que j'ai filmé les backstages de cette protéine-là. Donc, j'ai bien aimé. Même si que moi, vegan et tout, je ne suis pas dans le délire. Mais j'ai goûté pour la forme. C'était très bon. Je vais en reprendre. Et j'ai pris échantillon fraise pour voir si c'est aussi bon que le coco. Encore une protéine de soja isolée. C'est le goût vanille cette fois-ci. Donc, on va prendre, on va tester. Et je conseille de faire ça. S'il y a des goûts et des trucs que tu ne sais pas, au lieu d'acheter des pots de 500 grammes ou d'un kilo, prends un échantillon. C'est important. Parce que surtout sur l'impactory. L'impactory prend des échantillons. Il y a plein de goûts. Il y a plein de trucs. On n'a pas tous les mêmes goûts. Il y a des goûts que certaines personnes peuvent trouver incroyable. Mais toi, tu vas trouver ça pas bon. Et voilà. Donc, prends goûte. Et si c'est bon, et bien là, tu peux acheter un gros pot. Donc, voilà. Celui-là, goût vanille. Encore, soja. Mais là, c'est goût caramel biscuit. Tu vois ça ? Biscuit caramel, quand tu vois ça, ça a l'air d'être bon. Mais parfois, quand tu manges, tu te dis, ah ouais, c'est pas... Voilà, tu vois. Donc, échantillon très important. J'ai pris parce que j'étais curieux. Fraîche, je pense que j'ai aimé. Vanille, je pense que j'ai aimé. Celui-là, j'ai un doute. J'aime bien les biscuits au caramel, mais j'ai un doute. Mais pour ne pas avoir de doute, tu prends un échantillon. C'est important. J'ai encore pris un pistache. Franchement, j'ai vraiment intérêt à aimer parce que j'en ai trois, c'est incroyable. Et la dernière, c'est une protéine de poids. Goût caramel, beurre salé. Parce que oui, ils ont beaucoup de protéines vegan et là, c'est une protéine de poids. Donc, si j'ai aimé celle de soja, celle de poids, je peux l'aimer. Caramel, beurre salé. Donc, voilà le niveau de ma commande. C'est ce que j'ai pris. Je fais une petite commande, tranquille. C'est, voilà, je ne vais pas me mettre des peaux et tout. Là, j'emménage. Là, je ne tombe pas envers du décor. Il y a des cartons partout. Là, je sens un carton même. C'est incroyable. Mais au moins, j'ai de quoi bien reprendre la salle et être énervé quand je vais reprendre mes séances. D'ailleurs, je vais filmer ma reprise. Même si que de base, quand je me reprends, quand je n'aime pas mon physique, parce que là, je n'aime pas mon physique, je n'ai plus que du poids, c'est compliqué. Mais je vais filmer pour être bien. À part sur la basic fit, on me dit, ouais, non, ne filme pas. Je vais filmer, je vais prendre des compléments et tout. Et je te dirai, bien évidemment, mes ressentis. Notamment sur le pré-workout en gel parce que je ne l'ai jamais pris, celui-là. Il y a un truc que j'ai oublié de dire aussi, c'est que peut-être que dans ce studio-là, je vais te faire des vidéos BTS. Tu vois, des vidéos où j'ai fait des pubs pour mes sponsors ou alors pour d'autres marques. Je vais peut-être te montrer comment je fais, quel plan je fais, pourquoi je fais ça avec ma caméra. Ça peut être intéressant. J'ai déjà fait ça pour MyProtein, les vidéos que je faisais. Et si il y en a qui ont envie de voir l'envers du décor, comment je filme, c'est mon métier aussi avant tout. Donc, je vais partager ça avec toi parce que mon but, je te cache pas, on a pour tout se dire, c'est de travailler avec une marque de caméra. Essayer d'avoir un partenariat comme ça, ça peut être bien pour moi, pour mon évolution et pour mes projets personnels. On est avec une marque de complément. C'est super bien avec MyProtein, ça se passe bien. Je suis content et reconnaissant. Mais ça serait bien de travailler avec une marque de caméra. Soit Lumix qui me filme actuellement ou alors une autre marque parce que voilà, on est là pour avancer, on est là pour découvrir plein de choses et pour créer plein de projets parce que c'est important. Il y a aussi des vidéos reviews que j'ai envie de faire, des vidéos reviews de produits, mais j'ai pas envie de te montrer n'importe quoi en review. Comme là, par exemple, j'ai reçu un mail d'une machine de sport. En fait, c'est une machine, c'est un step avec une barre reliée à des poulies. Tu prends la barre et tu lances partout. J'ai pas envie de te montrer ça, d'accord ? J'ai envie de te montrer des vrais trucs. Donc, j'hésite pour ces vidéos-là. Soit c'est des produits où j'achète et tout et c'est compliqué. Soit je contacte les marques et je leur dis écoutez, j'ai envie de faire une review et tout. Ça va prendre un peu de temps, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire. Tester des produits en rapport avec le sport ou non et d'en parler. Et puis voilà, je pense qu'on est bon. Je pense que j'ai tout dit. En tout cas, merci beaucoup d'être resté jusqu'à là. Si t'as aimé la vidéo, mets un j'aime, mets un commentaire. On est 20 000. Nouvel objectif, 25 000. Après 30, on va monter. Merci beaucoup, énormément. Si tu veux prendre des produits sur MyProtein, t'as le code DAMS, passe par mon lien. C'est vraiment la seule manière de me soutenir. Aussi avec l'abonnement de la chaîne. Et puis voilà, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.